La vie du bon côté, sur vivacité et sur la 2. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 25 septembre. J'espère que vous allez bien. Nous allons donc parler aujourd'hui des mécanismes de la séduction. C'est ce qui apparaît sur votre écran sur la 2 en ce moment. Les mécanismes de la séduction, comment séduire ou reséduire. La séduction n'est pas un acte anodin, c'est bien plus que cela. Je n'apprendrai rien à personne. La séduction est un réel outil dans le monde qui nous entoure. Il s'avère de plus en plus utile et nécessaire de savoir en gérer l'usage pour maîtriser l'art de séduire à son avantage. En effet, les relations sociales sont un jeu de séduction. Là aussi, je pense que tout le monde en est plus ou moins convaincu. Il est par exemple nécessaire de séduire son interlocuteur lors d'un entretien d'embauche dans l'optique de décrocher un stage et dans le monde du travail en général. Bref, la communication nécessite bien souvent la séduction. Nous allons donc en parler ce mardi avec vous, Marie-Pierre Predome. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Pierre. Vous êtes thérapeute, psychothérapeute et coach. Vous allez commencer par donner une définition peut-être de la séduction, mais aussi de la manipulation. Et on fera justement la part des choses dans notre émission. Attention, en effet, de ne pas glisser sur le terrain très proche de la manipulation. Merci de m'accueillir. Avant tout, moi, ça me fait plaisir de venir parler de ce thème qui est un thème assez récurrent en psychothérapie et en coaching. Il y a assez bien de personnes qui consultent avec une demande qui est relative à la séduction. Ils viennent vers moi pour me demander comment est-ce que je peux faire pour séduire ou comment est-ce que je peux faire pour reséduire. Ce qu'il faut entendre avant tout, c'est un peu une demande qui est avant tout une blessure d'amour quelque part. C'est je ne me sens pas aimée ou je voudrais être aimée ou je voudrais à nouveau me sentir aimée. Alors, il y a un thème qui est aussi fort à la mode, dont on parle assez fréquemment aussi, c'est la manipulation. Et je voudrais un peu revenir à l'étymologie des deux mots, simplement séduction, manipulation, pour qu'on puisse un petit peu comprendre la différence entre les deux ou même voir les similitudes entre les deux. Très bien. On le fait tout de suite ou on le fait dans quelques instants ? On peut le faire dans quelques instants. Vous savez, j'ai lancé, si vous voulez bien, l'ouverture du standard. Dire à tout le monde que le standard est ouvert. 070 23 33 23, SMS 30 63. Via la page Facebook, la vie du bon côté, il est possible aussi de nous rejoindre. Les notions sont importantes, en effet, comme vient de le dire Marie-Pierre Prodom, entre manipulation et séduction. Vous allez vous nous parler peut-être des profils aussi, dans lesquels vous vous reconnaissez. On parlera dans quelques instants, en effet, du séducteur compulsif. Premier profil. Du profil aussi d'une femme ou d'un homme qui souhaite reséduire. Marie-Pierre en a parlé il y a quelques instants. Reséduire un mari peut-être, égaré dans une relation extra-conjugale stable. Ou une femme. Oui, j'ai mis mari ici, mais ça peut être bien sûr une femme. Vous allez voir que je me reste très souvent, et la plupart des temps, aux deux. Donc venez nous dire dans quel profil vous êtes, bien entendu. Et puis un autre profil aussi, c'est un homme ou une femme. Une femme ou un homme qui a tout pour plaire. La beauté, l'intelligence, le milieu social et le milieu familial enviable, et qui finalement a quand même des problèmes au niveau de la séduction. 070 23, 33 23, SMS 30 63. C'est parti sur ce thème, à mon avis, qui va susciter pas mal de commentaires. A tout de suite. Marron 5 avec Payphone sur Vivacité. Sur la 2, là où nous sommes en ce moment avec vous. Où nous partageons en quelque sorte notre après-midi avec vous. Pour parler de la séduction, de la reséduction, les mécanismes de la séduction. La séduction qui est un réel outil dans le monde qui nous entoure, qui s'avère de plus en plus utile et nécessaire aussi, de savoir en gérer l'usage pour maîtriser l'art de séduire à son avantage. Venez nous en parler. Comment faites-vous pour séduire, encore une fois, pas seulement amoureusement parlant, séduire, tout simplement. Je crois que c'est un mot qui peut être utilisé dans de nombreux domaines. Est-ce que vous avez des qualités, des atouts un peu privilégiés par rapport à ça ? 070 23, 33 23, SMS 30 63. Une facilité, une prédisposition par rapport à d'autres personnes. Elle est psychothérapeute, elle est coach. Et elle nous emmène donc aujourd'hui sur le terrain de la séduction. Et pas de la manipulation, puisqu'on fera de suite la différence. La page Facebook, vous êtes aussi accessible. Vivacité, la vie du bon côté. Vous cliquez sur j'aime au passage. A tout de suite. J'aime bien, moi, le sujet qu'on développe aujourd'hui, les mécanismes de la séduction. Comment séduire ou reséduire. Déjà pas mal de messages que je viens de vous lire. Marie-Pierre Preudhomme, je rappelle que vous êtes psychothérapeute et coach. Alors j'aime bien, évidemment, de vous lire, mais je vous les ai lus hors antenne, tous ces messages de personnes qui sont en souffrance, en manque de séduction, en disant que faire pour séduire, que faire pour reséduire un mari, une femme, un amant. On a vu ça aussi passer. Puis des personnes qui font peut-être un peu l'amalgame entre la séduction, la manipulation. Je lis ce message qui nous est arrivé. Comment savoir si le séducteur a de bonnes intentions ? J'ai moi vécu avec deux pervers narcissiques. J'en ai bavé. Et maintenant, je me méfie de tout le monde à en devenir cynique. Donc là, on est sur le terrain de la manipulation, Marie-Pierre. Donc, ce ne sera pas le sujet abordé avec moi aujourd'hui. Il n'y a pas de manipulateur sans manipuler. Donc, quand on se sent dans ce cas de figure, il faut vraiment se faire aider. Ça, c'est une première chose. Ce que j'avais envie d'aborder, c'était juste de définir la séduction et la manipulation. Donc, la séduction, en fait, si on prend étymologiquement, ça vient de « séducerer ». Et ça, en fait, ça signifie « détourner du droit chemin ». C'est quand même déjà intéressant, ça. Détourner du droit chemin. De personnes qui se disent « je suis dans la séduction tout le temps, même quand je vais chercher mon père ». Parce que je viens de vous le dire. Facile, facile. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, même quand je vais chercher mon père, pourtant c'est une boulangère, mais j'affiche un beau sourire. C'est sûr que j'affiche un beau sourire. Je ne vais jamais non plus en pantoufles. Mais je suppose que c'est parce que, voilà, c'est une image que je veux véhiculer, tout simplement. Et donc, quand on se dit, ça vient de ça, quoi, détourner du droit chemin, c'est intéressant, de voir la racine. Et donc, il y a quelques, c'était juste un peu pour vous taquiner, dans les définitions que j'ai trouvées intéressantes. « Attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, s'imposer à lui par telle qualité. Une femme qui séduit par sa beauté. » Donc, dans les témoignages, on a eu des personnes qui disaient « je séduis par la parole ». Mais en fait, c'est choisir de mettre un atout en avant pour pouvoir détourner l'autre du droit chemin. Alors, d'autres définitions. « Enchanter, tenter quelqu'un lui plaire. » On parle aussi d'un lieu, « le lieu m'a séduit, j'ai décidé de m'y fixer. » « Exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire, en particulier pour l'abuser. » « Faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. » Exemple, « Ces hommes politiques nous séduisent par leurs promesses. » Un peu d'actualité. Ça, on entend beaucoup, oui, oui, oui. Voilà. Il y en a d'autres, mais c'est celles qui m'ont le plus marqué. La manipulation, je ne sais pas si vous entendez d'où ça vient. Manipulation, ça vient de main. Donc, conduire par la main. Conduire par la main. Tenir un objet dans ses mains lors d'une utilisation quelconque. Ça, c'est le sens premier. Donc, c'est quand même intéressant. Manipulation, quand on est dans le cadre d'un couple et qu'on sait que ça vient d'un mot qui, à la base, parle d'un objet. Soumettre des données à un traitement plus ou moins malhonnête. Trafiquer, manipuler les statistiques. Et enfin, amener quelqu'un insidieusement à tel ou tel comportement le manœuvrer. On a prétendu que la police l'avait manipulé. C'est intéressant tout ça. Vous avez fait prendre vos notes, Marie-Pierre Prodom. Comme ça, c'est vrai qu'on a des définitions très nuancées, je trouve, et très justes par rapport à ces deux mots. Alors, Yvan, premier témoignage avec vous. Bonjour, Yvan. Oui, bonjour. Alors, je vous écoute. Vous dites... C'est vous qui essayez de séduire par la parole. Oui, moi, c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire. C'est de séduire par ma manière de parler et d'interpeller les... Attendez, je vais mettre un petit peu de volume dans votre casque. Je demande à Marie-Pierre de mettre un peu de volume. Pas vous, hein. Mais attendez, je m'absente deux secondes pour mettre du volume dans son casque. C'est juste au bout du fil, Marie-Pierre, voilà. Un volume en général, ça se trouve là. C'est au bout du fil, sinon elle ne vous entend pas, voyez. Voilà, Yvan, donc vous dites que vous essayez de séduire avec la parole. Et c'est depuis toujours, ça ? C'est depuis toujours ? Toujours, oui. J'ai toujours fait comme ça, et ça m'a toujours pu de faire de la sorte. Oui. Donc moi, j'essaye toujours de séduire beaucoup par le verbe. Rien ? Par la parole en général, quoi, donc... C'est ça. Et on vous dit ça aussi autour de vous ? Oui. Non seulement vous en êtes conscient, vous, mais on l'affirme autour de vous ? On sait que vous êtes un séducteur par la parole. Oui. Bon. Oui, ça, on l'affirme, donc... Par rapport à ce témoignage, Marie-Pierre. Mais là, bonjour Yvan. Merci pour votre témoignage. Donc, ce que j'entends, c'est que vous avez repéré en vous un atout, et que vous l'utilisez, que vous améliorez cet atout, pour pouvoir davantage rentrer en contact avec l'autre. Ah oui, absolument. Et c'est dans tous les domaines, ça, Yvan ? Oui, dans tout, que ce soit aussi bien professionnel que dans les réseaux, je veux dire, sociaux, entre guillemets. C'est toujours fonctionné beaucoup à ta parole. C'est plus facile de faire par la parole qu'autrement, quoi, donc... Vous êtes conscient que c'est un avantage ? Non, pas vraiment. Non. C'est un avantage dans quel point dit... Quand on l'utilise à bon escient, bien entendu, le fait de savoir s'adresser aux gens, quels qu'ils soient... Oui. C'est déjà, je ne sais pas, c'est de la proaction, ça, Marie-Pierre, c'est quelque part faire un pas en avant, non ? C'est faire un pas en avant, et c'est être conscient de sa valeur, être conscient de ses capacités. Donc ça, c'est très, très positif, d'avoir conscience de ce qu'on vaut, et de se sentir bien avec soi-même. Vous sentez bien la nuance aussi, Yvan, qu'on vient de faire entre la séduction et la manipulation ? Oui, je viens de le comprendre maintenant, donc voilà. Où est-ce que vous vous retrouvez ? Plus séducteur ou manipulateur ? Je veux dire plus séducteur en parole. En parole ? Oui. Et en acte ? Et en quoi ? En acte. En acte, mais bon... Oui, j'entends mal. Vous entendez... En acte, mais de toute façon, vous parlez de la parole, Yvan, hein, donc... Oui, oui, c'est ça, oui, absolument. C'est un petit peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire que vous êtes un séducteur dans la parole, dans l'art de parler, dans l'art de vous adresser aux autres, et encore une fois, dans de nombreux domaines. Merci pour ce premier témoignage. Bienvenue encore une fois, si vous nous prenez en cet instant précis, soit sur Vivacité, soit sur La Deux, où nous sommes tous les deux réunis, tous les trois réunis avec le réalisateur de l'émission, bien sûr, et Anne-Françoise qui prend vos téléphones. Marie-Pierre Preudhomme est à nos côtés, elle est psychothérapeute et coach. Marie-Pierre, je vous lis encore des messages qui nous sont arrivés. Robert, à huit, nous dit, restez naturel et sincère, c'est déjà une grosse moitié pour séduire. Donc ça, c'est la clé et c'est vous emmener en fait à la différence entre vouloir séduire, qui serait plutôt une démarche proactive, une idée, tiens, je veux que l'autre s'intéresse à moi, et je veux le détourner du droit chemin, pour revenir à la définition, ou une autre attitude, qui est ce que Robert propose, qui est de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour rendre possible la rencontre à l'autre ? C'est-à-dire, peut-être je peux travailler sur moi, ou peut-être je peux davantage m'épanouir, être bien avec moi-même, étant bien avec moi-même, le contact avec les autres va être facilité. C'est la rencontre, la rencontre amoureuse, la rencontre d'amitié. Donc ça, c'est hyper important quand même de le souligner. Et d'en être conscient. C'est vrai que d'être conscient de ses atouts, encore une fois, de ce qu'on peut mettre en avant, c'est à mon avis déjà pas mal. Être conscient de ses atouts, et être conscient que si on travaille sur soi, ou peut-être on n'a pas besoin de travailler sur soi, mais si on veille à être épanoui, eh bien là, on se donne vraiment davantage de chance de rencontrer l'autre, ou même de le récupérer. Il y a toujours des choses à améliorer, de toute façon. On ne peut pas être totalement parfait tout de suite. Pascal nous dit, nous envoie un message, pour séduire et se sentir aimé, il faut s'aimer soi-même. Tous les jours, je soigne mon apparence, c'est vrai, je suis un peu narcissique, dit Pascal, et ma manière de parler, de sourire, je suis sûre de moi. La séduction est permanente avec les femmes, les clients, les fournisseurs, ou toute autre personne que je croise. On en arrive un petit peu à ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est vrai que la séduction, le fait de donner une image de soi, de véhiculer cette image de soi. Être avenant aussi. Être avenant. Être avenant qui est aussi une forme de respect de l'autre. Offrir un bon maintien, offrir un sourire, offrir des paroles agréables, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Et une petite tape amicale dans le dos, ou alors un petit bisou aussi de bienvenue. Assia, vous en savez quelque chose ? Bonjour. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Marie-Paul. Marie-Pierre. La séduction chez vous, Assia, passe par le toucher. Oui, moi je fais ça de manière innée, franchement je ne calcule pas du tout, donc je ne suis pas dans la manipulation, j'en suis sûre. Je le fais tout le temps, maintenant que je réfléchis, que j'ai vu votre émission, je me rends compte qu'au fond je le fais tout le temps. Ça peut même être une femme alors qu'elle ne m'intéresse pas du tout, je ne suis pas du tout homo ou quoi, mais je séduis au fond presque tout le monde. J'essaie de faire ça tout le temps, c'est presque un jeu. Et vous prenez la main, une petite tape amicale, l'épaule ? Quand je rencontre quelqu'un ou quoi, une famille ou quoi, parce que je travaille avec des familles, si je rencontre le fils ou le papa ou peu importe, j'essaie toujours de m'approcher, de toucher une main, de taper sur l'épaule, un sourire, dire des mots gentils. Et les gens se sentent très proches finalement à la fin de moi. Au bout de quelques contacts, je me rends compte que les gens se rapprochent, ils ont confiance, ils me disent des choses, et ça me procure franchement beaucoup de plaisir. Et plaisir partagé, mais vous avez raison Asya, tant qu'encore une fois il n'y a pas de fausses idées, d'idées malsaines derrière ça. Je comprends parfaitement ce que vous dites, je suis un petit peu comme ça aussi, moi j'aime bien le petit bisou du matin en collègue, la petite tape sur l'épaule, prendre une main à un moment donné, enfin voilà ça fait partie. On ne peut pas dire que c'est de la séduction tout le temps Marie-Pierre ? On ne peut pas dire que ce soit de la séduction tout le temps, mais le toucher c'est quelque chose qui est plus présent dans certaines cultures que dans d'autres, et qu'on va privilégier avec certaines personnes. Simplement, on sent que c'est aussi un de leurs canals d'expression, et là naturellement on va aller dans le toucher vis-à-vis avec la personne. Donc je ne peux qu'encourager Asya dans sa façon d'être, parce que comme je l'entends c'est elle, et donc elle reste elle. C'est pour ça que le contact passe facilement je pense. Voilà, et le fait de le dire franchement, bingo, voilà franco bingo, sans dire ben voilà, moi je suis comme ça, et finalement je sens que c'est partagé. Merci Asya pour ce témoignage, je vous en dis d'autres. Notre Cindy de Flawine nous dit, nous sommes mariés depuis 6 ans, mais mon mari a besoin de séduire tout le temps, sans me tromper, mais il aime me raconter ses flirts. Voilà, ça fait partie de son profil en quelque sorte, et on reviendra sur les profils parce que je sais que vous en avez pas réparé quelques-uns. Marie-Pierre Predhomme, psychothérapeute et coach aujourd'hui, pour nous faire comprendre les mécanismes de la séduction, qui sont partout autour de nous, partout aussi du matin au soir quelque part. C'est comme ça, c'est dans l'air du temps. De 14h à 15h30, survivacité et sur la 2, la vie du bon côté. Avec vous bien sûr qui acceptez de témoigner, qui nous envoyez des messages au 3063, les mécanismes de la séduction, comment séduire ou reséduire. Et il y a des messages, si vous nous regardez sur le 2, sur la 2, le 2, sur la 2, qui apparaissent en ce moment en bas de l'écran. Ce sont des messages que des auditeurs, des téléspectateurs nous envoient au 3063. Marie-Pierre Predhomme, psychothérapeute et coach. Marie-Pierre, le cas de Josienne est un cas, à mon avis, dont il faut s'inspirer. Bonjour Josienne. Bonjour Sylvie. J'aime bien votre message. Josienne, vous nous parliez de votre métier qui était caissière, vous ne l'êtes plus apparemment. C'est ça. Non, parce que Marie-Pierre Affermy, disons que c'est un peu plus, depuis deux ans. C'est vrai que je suis un peu comme vous. Je vais travailler. Moi, je vais travailler avec le sourire. J'aime bien. J'aime bien les gens. Donc c'est vrai, je vais rencontrer des messieurs à la caisse. C'est toujours le sourire. Je suis de bonne humeur. Mais moi, je vais chez vous, Josienne. Moi, je suis dans un magasin. Je regarde qui a le sourire dans les caissières. Je vais vous dire, on le disait souvent. Je vais pas me flatter, monsieur. On le disait souvent. Oh mon Dieu. On vient chez vous, à moi. Ça faisait plaisir, c'est vrai. Mais je pense que voilà, c'est ce qu'on reflète. Et alors les dames, c'est vrai que parfois, mes collègues me disent « Mais enfin, il n'y a rien que plus de draguer les hommes. » Je disais non, je ne draps pas. C'est vraiment… J'aime mon petit travail, quoi. Voilà. Mais c'est super, Josienne. Le contact. Oui, le contact. Et je me vois un peu. C'est vrai, vous avez vraiment le sourire et le riz communicatif, vous. Et c'est vrai que… Et on aime, comme j'ai écrit, on aime aussi voir complet quand même. Ben évidemment. Même après 29 ans de mariage, où tout se passe bien. Mais à tout âge, à tout âge. Et comme vous dites, dans une situation stable, avec un homme. Voilà. Et voilà. Bien sûr, c'est pas du tout. Et les yeux en face, il va voir une dame souriante. Et ça, c'est vrai. Est-ce qu'on est dans un profil de séduction, là aussi, Marie-Pierre ? On n'est pas dans un profil de séduction. Je pense que Josienne, elle a dit « J'aime les gens, j'aime mon métier, le contact. » Et simplement, elle a bon d'être là et ça se voit. Et ça, c'est merveilleux. C'est super. Voilà. Donc, c'est pas du tout de la manipulation, on est bien d'accord. Mais c'est pas non plus tout le temps de la séduction, quoi. Parce que c'est vrai que le mot séduction, là, pourrait être péjoratif. C'est être. Elle l'est. Elle l'est. Elle l'est aux autres. Elle est ouverte aux autres. Et ça, c'est super, Josiane. Et c'est magique. Et c'est vrai, évidemment, que c'est bien d'avoir cela en soi. Et comme elle dit, Josiane, je suppose que beaucoup de clients allaient chez elle. Rien que pour ça, ça fait plaisir, évidemment, d'avoir le sourire, non pas de la crémière, mais de la caissière ici, en l'occurrence, Josiane. Merci pour ce témoignage. Chris, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Chris, auparavant, vous étiez timide. Oui, tout à fait. Dans la séduction aussi, alors ? Dans la séduction, à l'école, au travail, partout. Et puis, j'ai fait du théâtre, du slam. Je suis monté sur scène et j'ai lancé un défi. Et puis, ça a marché dans tout le reste de ma vie. Vous avez pris confiance en vous ? J'ai pris confiance en moi, plus. Ça ne veut pas dire pour cela que je ne suis plus du tout timide, mais j'ose plus les choses. Et le charme opère tout doucement, comme on dit. En tout cas, avec ma compagne, c'est certain. Ah oui, parce que vous avez rencontré votre moitié après, justement, avoir pris cette confiance en vous, non ? Oui, c'est ça, oui. J'avais beaucoup moins confiance en moi auparavant, donc ça marchait moins. Et puis là, elle m'a rencontrée alors que je me produisais sur scène. Et puis voilà, quoi. Et bien voilà, vous l'avez séduite, en quelque sorte, Chris. Vous étiez sur scène, vous l'aviez séduite. C'est une toute belle option quand on est dans la timidité. Mais évidemment, il faut oser faire ce premier pas, faire du théâtre ou tout ce qui est moyen d'expression, se mettre en avant. C'est un très, très beau défi. Félicitations. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de profils que vous mettez en avant dans des conférences, Marie-Pierre, d'un homme ou d'une femme, en l'occurrence Nancy, je pense, que vous décrivez, qui a tout pour elle, qui se demande comment séduire ? Oui. Alors, le cas de Nancy, ne me dites pas que vous la reconnaissez, s'il vous plaît. C'est un nom d'empreuve. C'est un profil type, on va dire. Un profil type. Donc, Nancy, je l'avais décrite comme ayant un très beau poste dans une société. Elle est jolie, elle est jeune, elle vient d'une famille avec un niveau social élevé. Bref, elle a absolument tout, tout, tout. Et elle vient en thérapie pour voir comment elle peut faire pour conserver une relation. Donc, je l'ai fait un petit peu parler. Elle m'explique qu'en fait, elle l'a connue, différents hommes. Alors, elle me parle du premier. Le premier, il faisait de la moto. Alors, elle est allée s'acheter un casque. Elle avait très peur de la moto, mais elle a fait de la moto. Le deuxième, il détestait les chats. Quand il venait, elle mettait ses chats chez le voisin. Le troisième, il lui a dit, tu ne vas pas en mettre de jupes, parce que moi, je n'aime pas les filles qui mettent des jupes. Elle n'en a plus mis. Et voilà. Et donc, pour faire bref avec Nancy, ce qu'on a décodé, c'est qu'en fait, au niveau de ses croyances, donc ce qu'elle croit comme étant vrai, c'est que pour plaire à l'autre, il faut être d'accord avec tout. Donc, il faut faire ce que l'autre demande, il faut ne plus faire ce que l'autre demande, que vous arrêtiez de faire. Et donc, avec Nancy, on a travaillé sur la confiance en soi et pouvoir vraiment être elle. Donc, je travaille beaucoup en hypnothérapie avec elle. Et elle a pu, par la suite, faire une rencontre. Et voilà, aux dernières nouvelles, mais c'est un couple qui fonctionne. personne, mais où elle est authentique. C'est-à-dire, elle a repris des cours de danse, elle s'habille comme elle l'aime. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas entendre l'autre, mais rester soit dans le couple. C'est une grande clé. Et bien voilà, j'espère encore une fois que peut-être ça donnera des clés aussi, des pistes de réflexion des personnes qui nous écoutent et qui se sont reconnues dans ce genre de profil. Je lis encore quelques messages qui nous sont arrivés. Je séduis malgré moi, Sylvie, avec ma gentillesse et mon grand sens de l'écoute. Mais souvent, ça m'a apporté des jalousies, la part des copains, alors que je suis mariée et fidèle. Ça n'a rien à voir. Autre message de Jean, lorsque la personne s'aime suffisamment, elle séduit tout naturellement. Et puis Jo, je pense que la première personne à séduire, c'est soi-même. Une fois fait, le besoin de plaire, pas celui de séduire, est presque comblé. Et petit à petit, on devient un aimant à rencontrer, sans trop savoir pourquoi. Dès lors, il n'y a même plus à faire attention, car on est déjà comblé. Une petite remarque, séduire est un plaisir et jamais une obligation. C'est signé Jo, 070. Chimène Badi et Billy Paul, qu'il séduit même encore, avec l'âge qu'il a, l'âge honorable qu'il a dans ce duo, composé de Chimène Badi et lui, Billy Paul. 070 23, 33 23, SMS 30, 63. Nous parlons de la séduction aujourd'hui. J'aimerais encore lire quelques messages avant d'accueillir Emmanuel. D'ici quelques minutes, quelqu'un nous dit, quelle différence entre séduction et manipulation ? Une différence, moi, je trouve dans la nuance. La séduction, c'est se présenter pour sa meilleure image, en vue d'incliner l'autre à partager des objectifs en commun. La manipulation vise pour moi à utiliser l'autre pour atteindre ses propres objectifs. Vous comprenez ? Utiliser l'autre pour atteindre ses propres objectifs, là, l'auditeur nous parle de manipulation. Séduction, se présenter pour sa meilleure image, en vue d'incliner l'autre à partager des objectifs en commun. C'est ça. Et généralement, quand on parle de manipulation, il y a une notion qui invite à apercevoir que l'autre pense qu'il agit de son propre chef. Donc, c'est ça que ça va chercher, la manipulation. L'autre se dit, oui, oui, non, c'est vraiment moi qui choisis ça, c'est vraiment moi qui décide. Tout à fait, ça c'est une nuance importante aussi, absolument. Et puis, Jamy qui nous parle d'un jeu aussi, la séduction. Et c'est vrai que vous avez dans vos profils, Marie-Pierre Preudhomme, le séducteur compulsif. Je pense qu'il y en a quelques-uns derrière tous ces messages et on essaiera d'en avoir un sur antenne. Emmanuel, elle nous parle juste après ceci. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sylvie, je crois, ou Marie-Pierre, je ne sais pas. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Nous sommes là toutes les deux, Emmanuel. Oui, toutes les deux. Bon, écoutez, j'ai hésité à vous téléphoner parce que je suis quand même l'automne de ma vie. Mais comme c'est l'automne, eh bien, j'ai 74 ans et je suis en pleine dents. Il fait venteux, mais dans mon cœur, il y a encore plein de soleil. Ah, bienvenue alors Emmanuel, plus que jamais bienvenue. Je vous remercie. Alors, en deux mots et en trois, s'il le faut, je dis un, deux, trois, parce que j'ai été prof de maths toute ma vie. Donc, évidemment, le chiffre pour moi, c'est quelque chose d'important, mais c'est un rôle dur à porter, parce que prof de maths, c'est ce qui éloigne les gens. Alors, mon premier souci quand j'étais prof, c'était de faire en sorte de ne pas être trop pris au sérieux. Et plus tard, j'ai revu des anciens élèves qui m'ont dit, et ça m'a fait évidemment plaisir, c'est flatteur, qu'elles avaient été séduites. Elles n'avaient que 14, 15 ans, donc il n'y a rien qui ne s'est passé jamais. Mais c'est beaucoup plus tard, 30 ans après, avec mon recul, qu'elles m'ont dit, vous avez, on vous aimait bien, vous étiez toujours bien habillé, vous aviez un beau langage. Faites attention, vous nous reconnaissez toujours quand on parlait mal, alors que ça n'avait rien à voir avec votre cours, etc., etc. Bon, bref. Oui, non, c'est intéressant, dites pas bref, c'est intéressant ce que vous dites. Je fais attention à moi-même, j'ai malheureusement perdu ma compagne l'année passée, avec laquelle je comptais faire le dernier parcours. Mais j'ai toujours visé, c'est peut-être l'avantage et le défaut de mon métier, j'ai toujours été avec des jeunes d'entre 12 et 15 ans. J'ai toujours aimé les jeunes, j'ai fait plein d'activités avec eux, ils me suivaient comme un seul homme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? Est-ce que j'ai fait une technique ? Non, non. J'ai eu quelques chansons au départ dans la vie, je ne suis pas né bossu, je ne suis pas né tordu, je me suis vite intéressé et cultivé. Mon papa a aidé là-dedans, j'écoutais de la musique classique pendant que j'avais quelques disques rock pour les soirées, mais j'écoutais aussi la musique classique. J'ai lu les classiques, j'ai joué du théâtre, j'ai fait du théâtre toute ma vie comme prof, on est toujours en train de faire la comédie. Et quand on sort, on reste un peu naturel, mais on reste naturel avec des atouts, des atouts simples, essayer de bien parler, d'employer le mot juste, de savoir répondre et d'avoir le courage de dire je ne sais pas, quand on ne sait pas. Et ça plaît aux femmes finalement. Alors du côté des hommes, on ne parle pas de ça plaît. Je suis dans un cercle philosophique parce qu'il faut aussi entretenir un peu son besoin d'ésotérisme que j'ai, où les hommes ne parlent pas de plaît, je ne plais pas aux hommes évidemment, enfin je pourrais, peut-être que je plais à certains hommes et que je n'en sais rien. Mais je parle de charisme. Ah, il paraît que j'ai un certain charisme. Ça veut dire qu'en fait, on m'écoute. Quand je parle, on m'écoute. Pour les femmes, c'est un peu, je dirais, la même chose, mais j'ai toujours visé, excusez-moi, ce n'est pas de la prétention, mais c'est comme ça que je le ressens, au moins maintenant avec mes 74 ans, c'est 20 ans de moins. Évidemment, quand j'avais 20 ans, je n'ai pas visé 20 ans de moins, j'aurais été pédophile. Mais maintenant, je vis franchement 20 ans de moins. Une personne de mon âge, je m'excuse beaucoup, mais à moins qu'elle n'ait pas du tout l'air de son âge, eh bien, ça ne m'attire pas. Je suis attiré par les personnes à qui je peux transmettre, parce que toute ma vie, j'ai transmis, transmis des messages et parfois fort ingrats. Et je pense que c'est essentiellement ça qui me reste comme séduction, parce que maintenant, évidemment, je commence à avoir des petits problèmes, un peu d'arthrose à gauche, un peu de ci, un peu de là, pas grave. Eh bien, je vais au club de sport, je m'entretiens, je deviens ce qu'on appelle, sans prétention, un colosage au pied d'argile. Donc j'essaie de garder un tas à aller, je vais en vacances, je pours bien le soleil. Je m'intègre, j'arrive tout seul, parce que je vis tout seul, je continue à bien vivre tout seul, je fais ma petite cuisine tout seul. C'est pas mon rêve, j'aimerais bien une compagne, mais enfin bon, je ne cours pas derrière. On a bien compris en tout cas votre message, Emmanuel, vous revenez quand vous voulez dans cette émission, parce que j'adore votre façon de sentir les choses, de dire les choses, et surtout de faire un aller-retour entre le passé et le présent, moi je trouve ça admirable. Emmanuel, merci, bravo, et j'espère vraiment que vous allez rencontrer cette compagne-là, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui vous mérite. Il y en a quelques-unes, mais vous en choisirez une, Emmanuel. C'est certain, Emmanuel. Merci en tout cas pour ce message. Jusqu'à 15h30, sur Vivacité et sur la 2, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et avec Marie-Pierre Prodom, qui est à mes côtés, Marie-Pierre Prodom, qui est psychothérapeute et coach. Marie-Pierre, je viens sur notre page Facebook, la vie du bon côté, de mettre votre page Facebook. Voilà, Hypnose, Liège, Esneu. Oui, c'est ça, oui. Quelqu'un a reconnu votre accent un peu liégeois. C'est gentil, merci. En disant que votre invité vienne de Liège, ça ne m'étonnerait pas. Très perspicace. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu perspicace. Donc voilà, vous êtes en ligne, comme on dit. Et que vont trouver nos auditeurs, nos taux des spectateurs sur cette page ? Donc en fait, si vous voulez me rejoindre sur cette page Facebook, simplement vous cliquez sur J'aime. Vous allez pouvoir consulter des articles assez régulièrement. Des articles qui ont trait à la séduction, mais aussi à la confiance en soi, à la gestion du stress, au couple, à l'alimentaire. Aussi, si vous êtes inscrit sur cette page, vous pourrez télécharger gratuitement une séance d'hypnose sur le lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est quelque chose de très très intéressant au niveau de la séduction. Peut-être que ça commence par ça. Et puis, vous avez certainement déjà entendu dire, on s'est rencontrés alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Dans un grand moment de lâcher prise. Tout à fait, tout à fait. On a fait des émissions là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Tout comme ces idées, ces croyances, ces croyances qui sont ancrées en nous. Je disais tout à l'heure, quelqu'un qui disait, oui mais non Sylvie, les hommes modestes, les hommes humbles, les hommes honnêtes, ne séduisent pas et ne rencontrent jamais de femmes honnêtes. C'est une croyance quelque part. Alors, ça c'est une croyance, je ne veux pas dire une belle croyance, mais une croyance... Une triste croyance. Une triste croyance. Une croyance pas du tout porteuse. Donc, c'est simplement de se dire, on voit ce qu'on croit et non l'inverse. Donc, si je crois quelque chose, je vais sélectionner tout ce qui va me permettre de me prouver ça. Donc, quand on a une mauvaise expérience, on en fait une généralité. Ou l'inverse. La croyance crée l'expérience. Donc, on croit quelque chose. Si cette personne se dit, un homme, s'il est beau, à coup sûr c'est un salaud, eh bien, elle va sélectionner et mettre en place elle-même des expériences pour pouvoir se prouver qu'elle a raison. Tout à fait. Donc, il faut se faire aider là. Tout à fait. C'est très dangereux, les croyances. Moi, je suis contre évidemment les croyances et j'en vois parfois dans vos messages. Et je me dis, oh là là, dommage évidemment qu'il y a des personnes qui expriment cela. Ça fait déjà partie d'une sacrée souffrance de toute façon. Alors, je vois des messages pour vous, Emmanuel. Si vous êtes encore là, moi j'ai été séduite par votre message. Karine nous dit, moi j'ai beaucoup aimé le témoignage d'Emmanuel. Il est vraiment super sympa, très doux dans sa façon de parler. Je voudrais juste lui faire un petit bisou. Voilà, c'est signé Karine. Alors, la confiance en soi revient régulièrement. Quelqu'un nous dit, en couple depuis 13 ans, la séduction avec un compagnon de 10 ans de plus. C'est un message qui n'est pas écrit en entier. Donc, j'aurais du mal de le lire. Autre chose, c'est André de Saint-Amand qui nous dit, « Il suffit parfois d'écrire quelques mots ou un dessin pour séduire une personne qui vous plaît en lui disant, je t'aime comme tu es. » C'est beau ça ? C'est beau aussi, voilà, vous faites partie. C'est peut-être un ami à Emmanuel finalement. On a des hommes qui ont des belles choses à dire aujourd'hui. Merci en tout cas pour tout cela. Et les femmes aussi, les auditrices, les téléspectatrices qui nous appellent et qui nous regardent en ce moment sur la 2. Autre profil, avant de prendre quelqu'un sur antenne, Marie-Pierre, on l'a vu aussi à plusieurs reprises dans les messages, c'est celui qu'on appelle le séducteur compulsif. Alors ça, je voudrais vous illustrer par un exemple. Donc on va dire Jo, qui a une BM décapotable, qui est commercial, il est cadre, il a deux enfants, une très jolie femme. Mais néanmoins, il séduit partout, au fitness, au boulot, dans la rue, partout, partout, il séduit. Alors, cette histoire de Jo, en fait, un jour, sa femme a appris ce qui se passait. Elle a été la dernière à l'apprendre, ça c'est toujours la même chose. Et elle lui pose un ultimatum. Et c'est à ce moment-là que lui décide de consulter en thérapie. Alors, il vient me voir pourquoi ? Il vient me voir parce qu'il a su, pendant une semaine, et pour lui c'était énorme, ne pas séduire. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Alors, il s'est mis à fond dans le fitness, il s'est mis à fond dans son boulot. Mais ce qui a fondamentalement changé, ce qu'il ne s'est plus reconnu, est qu'il a plongé dans un état de type dépressif. Alors, pourquoi ça ? Parce que la compulsion à séduire a un effet biochimique qui est assez important. Donc, au niveau du corps... Un taux d'adrénaline, en quelque sorte. Entre autres. Et bien d'autres choses qui se passent dans le cerveau. En fait, c'est comme si vous preniez de la drogue. Ni plus ni moins. Donc, il y a chaque fois... Et l'addiction. Il y a une addiction. Il y a une réelle addiction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, pour l'aider ? On a travaillé sur cet aspect biochimique. De voir comment on pouvait réguler ça. Déjà, le fait de le comprendre aussi. Travailler avec lui aussi dans l'idée qu'il puisse accepter son problème. Et qu'en fait, c'est une intention très positive qu'il animait. Il se boostait par ça. C'est un peu comme quelqu'un qui prendra une douche froide. À part qu'on est dans d'autres sensations. Mais il recherchait vraiment cette stimulation. Et donc, on a travaillé par la suite sur la confiance en soi. Et sur l'image de soi. Parce que, en fait, ce qui se passe dans ce mécanisme de compulsion à la séduction, c'est quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui. Et à chaque fois qu'il voit une proie potentielle, il s'est dit, ça c'est le défi, je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis capable de le faire, je suis capable de séduire. Et waouh, il est rassuré. Et donc, il rebooste sa confiance en lui. Mais à côté de ça, son image de lui n'est pas bonne. Il se sent dans le mensonge. Il se sent à côté de sa relation de couple. Il y a quelque chose qui sonne faux. Donc, plus il détruit l'image, son image de lui en séduisant, plus il a besoin de séduire pour retravailler son image et sa confiance en lui. C'est là que vient ce mot compulsif, alors. Oui. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux. Donc, ça se travaille en thérapie, ça. D'accord. Voilà, encore une fois, des nuances qui sont importantes. Et vous avez bien fait de faire cette précision. Merci, Marie-Pierre Preudhomme. Un chouette message d'Adèle de Mons. Elle nous écrit, la séduction, Sylvie, est une programmation naturelle. Chez tous les êtres vivants, la belle fleur rouge ou jaune, et avec un parfum particulier. Aussi, les oiseaux avec de très belles couleurs. Et j'en passe, les belles danses aussi de beaucoup d'animaux. Il y a aussi les combats d'autres animaux. La force, c'est aussi un argument de séduction. Tout ça dans un seul et même but. La procréation, dit Adèle, pour assurer la descendance. Mais l'être humain a rajouté la manipulation. Et là, c'est sûr qu'on franchit les limites. En regardant, termine Adèle, la campagne électorale de certains politiciens. Ça illustre bien cela. C'est joli de voir toutes les photos quand même. On est dans la séduction. Vous nous voyez, si vous nous regardez en ce moment sur la 2, approcher la tête de l'écran. C'est parce que nous lisons quelques messages. Et dans quelques minutes, je signale déjà que l'antenne va être coupée. Donc, vous pouvez évidemment suivre la fin de l'émission sur l'antenne de Vivacité. Alors, des profils encore qui se profilent à l'horizon. On peut le dire dans ce cas-ci. Vous avez encore un autre profil à nous décrire, Marie-Pierre Predome. Il s'agit du profil de celle ou celui qui veut reséduire. Oui. Alors, comment reséduire ? Ça, c'est une grande question. Je prends l'exemple d'une personne. Le conjoint est parti. Enfin, il est toujours là sans vraiment y être. Et il s'égare un peu dans une relation extra-conjugale stable. Ça, c'est assez délicat comme situation. Alors, les grands points, en fait, ça va être, dans ce qui est vu en thérapie, c'est d'aider la personne à reprendre confiance en elle. Parce qu'on est dans la trahison. Et ça, c'est vraiment très, très dur. Alors, pour récupérer le conjoint, ça fait un petit peu cliché, ce que je vais vous dire, mais généralement, ça fonctionne quand même assez bien. C'est d'être là quand l'autre ne vous attend pas là. Et surtout, de ne pas être là quand il vous attend. C'est-à-dire... C'est fouille-le, il te suivra. Suis-le, il te fira. Oui, tout à fait. En gros, c'est ça. Donc, c'est... Je veux dire, inviter l'autre à fouiller davantage, ce serait lui demander davantage qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es, être dans un grand contrôle. Par contre, si vous lâchez complètement l'autre, et que même quand il rentre très, très tard, vous ne lui dites rien, mais en plus, vous n'êtes pas là, et que vous rentrez en ayant l'air vous-même très, très épanoui, ou très, très joyeux, vous avez plus de chances de le récupérer que si vous l'attendez avec un rouleau à tarte, pour être dans le gros cliché. Moi, très bien. Il y a différentes choses qui sont à faire et qui sont spécifiques à chaque cas. Mais en gros, on peut remarquer que lâcher l'autre à un moment est quelque chose qui va pouvoir aider. Et puis après, de travailler en thérapie de couple, évidemment, quand c'est possible. Puisque vous parlez de thérapie de couple, je vois le message de Phil qui vient nous arriver. Bonjour Sylvie, moi j'ai un problème de séduction, et mon couple empathie, est-il possible de remédier à cela par une thérapie, par exemple ? Oui, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Donc, personnellement, quand je travaille en couple, le type de demande que j'ai, ça peut être ça. Un des deux qui se rend compte qu'il commence à se tourner vraiment vers l'extérieur, et donc là, ils ont envie de récupérer le couple. Ou alors, des problèmes d'addiction au porno, et ça, merci Internet, un grand, grand merci. Et ça, ce sont tous cas de figure où on peut, et c'est vraiment vivement conseillé, de se faire aider en thérapie de couple. Donc, oui, oui, certainement, quand on se rend compte qu'on est traversé vers l'extérieur, il faut se faire aider.